Concernant la finale 2008 en Égypte, je vais vous dire sincèrement, nous savions que nous allions gagner cette Coupe d'Afrique. Parce que tout était réuni, comme je l'ai dit un peu plus haut, tout était réuni. Une bonne politique sportive, une bonne organisation, des infrastructures adéquates pour la préparation, des joueurs de top niveau, tout était réuni. Tout. Et puis vous avez vu, on a commencé par d'entrer contre l'Égypte, qui nous a refroidis, et nous nous sommes remis en question. Ça veut dire que nous avions déjà gagné la Coupe d'Afrique avant de l'avoir commencé. Et là, tout de suite, l'Égypte nous a remis en question, ils nous ont dit, hé, redescendez. Et là, ce qui s'est passé par la suite, tout ce qu'on a trouvé sur notre passage, on les a balayés, mais vraiment balayés, jusqu'en demi-finale contre le pays organisateur qui était le Ghana. Et donc, tout le monde avait vendu notre pot très moins cher. Mais nous avons réussi à battre au Ghana. Et la finale, pour nous, c'était une espèce de revanche sur le match, le piètre match que nous avons offert à tous les fans de football. Le match, notre premier match contre l'Égypte, notre premier match de poule. Alors, en finale, c'est un détail. C'est un détail, on dit le diable, se trouve dans les détails, toujours. Donc, c'est un détail, il y a suffi d'une petite erreur, et voilà. Le but est arrivé. Non, je ne dirais pas que l'Égypte ne déméritait pas du tout. Non, ils méritaient de gagner, ils méritaient de gagner dans la mesure où ils n'ont pas fait d'erreur, parce que c'est le football de haut niveau. Vous faites des erreurs, vous les payez cash. Donc, voilà, ils se sont concentrés jusqu'au bout. Ils méritent la finale, mais nous ne les méritions pas non plus. Et je crois que ça reste une des plus grandes émotions que le football m'a fait ressentir de ma carrière footballistique. Alors, oui, bien sûr. Après la finale, 2008, on prend un but. Comme je dis tout à l'heure, c'est une erreur d'inattention, de manque de baisse de concentration. On prend un but. C'est toute l'équipe qui a pris un but. C'est toute l'équipe. On n'a jamais tenu notre capitaine emblématique, qui est d'ailleurs actuellement manager sélectionnel de l'équipe nationale du Cameroun, des Lyons et d'Ontables. Non, non, il n'a jamais été tenu pour responsable. Non, jamais. Parce que pour que le ballon arrive à son niveau, il faut bien que ça traverse tous les secteurs du terrain. Ça arrive chez lui. Petite erreur de... Voilà, des concentrations, baisse de concentration. Et là, ce qui arrive, arrive. Il y a un but. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive sur le terrain. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le haut niveau. Un match est fait de tout ça. Ce qu'on évite à un match pour pouvoir gagner, c'est d'un pas qu'on met des erreurs. Et nous en avons commis. On a pris un but. On ne va pas... On n'a jamais jeté la pierre à notre capitaine. Oui, 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 il n'y a pas besoin de trop parler ou de savoir ce qui s'est passé. Quand on est footballeur jouant de haut niveau, on sait que des choses comme ça peuvent arriver. Et on travaille, on fait tout pour pouvoir se mettre en condition pour que ça n'arrive pas. Mais voilà, on n'est tous... On n'est jamais à l'abri de ça. Rigaud, nous le connaissons. Nous connaissons sa rigueur dans le travail, son engagement. La motivation qu'il a. Et le point d'honneur qu'il a toujours à bien faire son travail. Alors, si ça arrive au meilleur, qu'est-ce que vous voulez ? Ça veut dire que ça peut arriver à tout le monde. Non, nous avons accepté la défaite, bien que ce n'était pas... Ce n'était pas de tout cœur, n'est-ce pas ? Joyeux que nous l'avons accepté. Mais bon, comme on dit, à un match, à une finale surtout, il faut un vainqueur et un vaincu. Donc voilà, bravo à l'Egypte qui a su exploiter cette erreur-là. Et c'est comme ça, c'est le football. Et c'est comme ça, c'est le football.